Les chrétiens ont toujours vécu dans une situation de minorité, de discrimination depuis des siècles, ils y sont habitués. Il y a eu cette église brûlée à la Saint-Sylvestre qui a fait 22 morts, 22 chrétiens, et qui a été un des détonateurs de la révolution, qui se préparait dans l'ombre et qui fait que musulmans et chrétiens conjointement ont senti qu'il fallait vraiment que la situation change. Et donc la polarisation actuellement n'est plus chrétien-musulman en Égypte, mais la polarisation est islam radical ou bien sécularisation de l'État égyptien. Les frères musulmans ont sauté sur la révolution pour s'en emparer dès le quatrième jour, et les jeunes se sont trouvés pratiquement exclus et marginalisés. Mais le combat n'est pas terminé, car ces jeunes qui ont fait la révolution sont tenaces et coriaces, et ils vont aller jusqu'au bout de leurs exigences. Il y a actuellement une distance prise des musulmans par rapport à leurs autorités religieuses, et des chrétiens par rapport à la hiérarchie, si bien qu'il y a un phénomène neuf, également, d'une jeunesse qui n'est pas nécessairement incroyante, au contraire très croyante, mais qui ne veut pas que la religion se mêle à la politique. Il y a une prise de distance qui augure du meilleur. Les frères musulmans sont ultra minoritaires, mais ils mènent la danse. Ce sont les minorités qui font l'histoire, ce ne sont pas les majorités. Une minorité convaincue, motivée, organisée, déterminée à aller jusqu'au bout, peut faire basculer la société toute entière. En d'autres termes, le peuple se laisse mener. Ce sont ceux qui ont une volonté politique, un projet, qui mènent la danse, qui mènent le jeu. Les douze apôtres étaient douze, ils ont conquis la planète. Bon, Jésus était seul, Saint Paul était seul. Et donc, pour moi, mon rôle, ce que je cherche à faire, c'est justement à motiver les gens en leur disant « Tu peux changer le monde, tu peux changer l'Égypte, tu peux changer l'Église ». C'est là que chacun et chacune d'entre nous, en Europe comme en Égypte, peut vraiment agir sur les mécanismes. En Occident, vous avez le meilleur et le pire. Vous proposez-leur le meilleur de ce que vous avez, n'est-ce pas ? Parce qu'en Occident, il y a des gens qui sont branchés sur des valeurs. Et pour moi, l'Occident, c'est un noyau de valeurs qui a donné naissance à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. S'ils lorgnent du côté de l'Occident et de l'Europe, c'est parce qu'ils sentent que vous avez quelque chose à proposer, à dire. Vous avez une alternative à ce qu'ils ont vécu pendant des dizaines d'années et qu'ils rejettent de toute leur âme, de toute leur force. Vous avez la liberté, vous avez la dignité. Pour être réaliste, il faut dire qu'on va faire un passage obligé par les frères musulmans. Oui, obligé. Ils vont prendre le pouvoir, ils seront majoritaires. Ils sont là, ils sont les mieux organisés. On ne peut pas les écarter. On ne peut pas les écarter. Depuis 60 ans et plus, n'est-ce pas, tous les régimes en place au Proche-Orient et en Égypte les ont écartés. Ça ne marche pas. Bon, vous voulez le pouvoir, prenez le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez proposé à la charia ? Bon, qu'est-ce que c'est que cette charia, concrètement ? Qu'est-ce qu'elle va résoudre lorsqu'il proclame l'islam et la solution ? Bon, montrez-nous que c'est la solution. Économiquement, socialement, etc. Voyons cette solution que vous proposez. Quand ils seront dans le collimateur, quand ils seront pieds du mur, si on peut dire, n'est-ce pas, et que c'est eux qui seront responsables, eh bien, on verra que leur solution ne tient pas debout. La première phase, c'est la grande kermesse de la place Tahrir. C'est magnifique. Bon, c'est la grande amitié, etc. La deuxième phase, c'est ce qu'on va expérimenter avec les frais musulmans dans les années à venir, ou dans les mois à venir. En tout cas, ça va durer certainement plusieurs années. Mais ensuite, on va passer à la troisième phase. La phase de réalité. Le principe de réalité dont parle Freud. Eh bien, à ce moment-là, il faudra qu'il compose. D'ailleurs, chez les frais musulmans, vous avez deux courants. Un courant plutôt laïcisant et modernisant et libéral, et un courant, la vieille garde, qui s'accroche au discours qu'on connaît par cœur. Mais la nouvelle génération dit aux anciens, ça ne marche pas votre truc, votre truc ne marche pas. Ils disent, non, il faut que ça marche. L'opposition n'est pas islam-occident, islam-christianisme, islam-modernité. L'opposition est islam-islam. Deux islams qui s'affrontent, qui se confrontent. L'un qui s'aperçoit que marcher dans la ligne de la sharia et du fondamentalisme, c'est aller à la catastrophe. À la catastrophe, ou bien à la guerre. Alors, si l'islam continue à se radicaliser, comme il cherche à le faire actuellement, je vous promets, d'ici quelques années, une guerre de religion, et une bagarre monstre, en pleine Europe. Si vous voulez les fondamentalistes, les radicaux, les frais musulmans, les salafistes, tout ça, bon, ce qu'ils prônent, c'est l'islam pur et dur, tel qu'exprimé dans le Coran. Ils sont fidèles à eux-mêmes. On ne peut pas leur reprocher. Ils sont honnêtes et fidèles à eux-mêmes. Mais alors, c'est là que je pose la question, que je mets l'alternative, où l'islam se modernise, s'adapte et en même temps se dénature, où il s'adapte, où il refuse de s'adapter, et s'accroche à ses textes fondateurs, et c'est la guerre. Alors, il a le choix. Et l'islam est à la croisée des chemins en ce moment-là. Actuellement, l'islam est à la croisée des chemins. Ils se rendent compte que l'islam pur et dur ne tient pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?